Bonjour, bienvenue sur le plateau de Champs de Vision, la chaîne TV de l'innovation. Alors, on va parler d'un sujet important, essentiel même, un sujet économique, et essentiel pour les entreprises du monde et de la filière lin. Ces deux sujets sont à la fois les coûts de production, et puis, bien sûr, sujet dont on parle beaucoup en ce moment dans les journaux télévisés, celui de l'assurance récolte. Alors, pour parler de tout cela, je vous présente nos invités, Bertrand Gomart. Bonjour, Bertrand. Bonjour. Vous êtes président de l'AGPL, donc vous représentez les producteurs de lin. A vos côtés, Jacques Fauvel. Bonjour, Jacques. Bonjour. Vous êtes vice-président de l'AGPL. Vincent Courteau. Bonjour, Vincent. Bonjour. Alors, vous êtes responsable des affaires techniques et réglementaires à l'AGPL. Vous m'expliquerez tout à l'heure ce que c'est le boulot au quotidien du responsable des affaires techniques et réglementaires. Je suppose que vous devez avoir quand même de quoi vous occuper tous les jours. Et puis, Didier Roisson. Bonjour, Didier. Bonjour. Vous êtes conseiller de Serf France Seine-Normandie. On verra notamment avec vous que vous avez réalisé des études, justement, sur les coûts de production. Vous avez même des documents que vous nous montrerez tout à l'heure. Alors, Bertrand Gomart, je voudrais tout d'abord qu'on commence avec vous, parce que je te rappelle que vous êtes président de l'AGPL, mais aussi, et c'est important, agriculteur avant tout. Exactement. Vous n'avez pas une vision lointaine de ces choses. Vous les vivez au quotidien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'abord tout rapidement en quoi ces problèmes de coûts de production sont importants aujourd'hui pour vous ? Pour un agriculteur, il est essentiel de bien connaître ces coûts de production. Et pour l'AGPL, qui représente l'ensemble des agriculteurs, les agriculteurs français, je rappelle qu'ils sont quand même 9500 dans toute la partie nord de la France, il est très important que l'AGPL accompagne ses agriculteurs à connaître ces coûts de production. Donc ça, c'est un premier point qui est essentiel, puisque ces coûts de production permettent derrière d'avoir une meilleure... Enfin, l'agriculteur doit les maîtriser et ensuite d'avoir une meilleure gestion de son exploitation. Ça, c'est vraiment essentiel. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que pour vous, la problématique, c'est que la qualité, ça a un coût. Oui, globalement. Effectivement, on verra dans la suite de notre intervention qu'il y a des coûts, en fin de compte, qui permettent derrière de récupérer et d'obtenir une qualité de lin. Si on n'investisse pas, par exemple, dans du matériel, et on va le voir, effectivement, on aura certainement une qualité de lin inférieure. Donc l'investissement est vraiment important dans la culture du lin. Et évidemment, ça représente un coût. Alors, c'est pas parce qu'on a des coûts les plus bas qu'on va faire les meilleurs lin, et on compienne au contraire. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Didier, je disais tout à l'heure qu'avec Serfrance, vous avez réalisé des études, je crois que la dernière, c'était en 2020, justement, de mémoire, sur les coûts de production. Je voudrais que vous nous expliquiez un petit peu, justement, que vous nous décryptiez un peu ces coûts de production. Oui, donc effectivement, au niveau de Serfrance, on a fait depuis 3 ans, on va dire, pendant 3 périodes, on a fait, pour la GPL1, des calculs de coûts de production du lin. Et donc, pour cela, on a pris les dossiers de gestion de nos agriculteurs. Et on a fait un traitement des données pour permettre de connaître le coût de production du lin sur à peu près 1000 exploitations à chaque fois. Vous avez précédé ma question, je vais vous demander sur combien d'exploitations vous étiez basées. Voilà, c'était sur à peu près 1000 exploitations à chaque fois, qui vont depuis le Calvados jusqu'au nord de la France, donc Nord-Pas-de-Calais. Alors, résultat des courses. Et les résultats des courses, donc vous l'avez ici à l'écran, donc on est en moyenne à 2750 euros de charges par hectare, donc de coûts de production pour les producteurs de lin. Avec, si on regarde les principaux postes, donc le poste d'abord de matériel, matériel, bâtiment et installation, mais c'est essentiellement du matériel, pour en gros 1000 euros par hectare. Et puis ensuite, les deux postes qui viennent derrière, c'est les charges d'approvisionnement, donc ce qu'on appelle les intrants, engrais, semences, traitement, pour un petit 600 euros par hectare. Et puis la main d'oeuvre, la rémunération du travail. Mais c'est énorme, par exemple, quand on voit le coût du matériel, ça prend pratiquement plus de la moitié des coûts de production. Oui, c'est ça, pas tout à fait la moitié. Voilà, on est sur un bon tiers. Donc effectivement, c'est ce que disait M. Gomard, donc c'est un élément très important, finalement, des charges de l'activité lin. Et ces données, elles sont valables uniquement pour la région que vous avez audité, ou finalement, c'est extrapolable à toutes les régions productrices de lin et pour tous les types de production, même si on voit qu'il y a différentes sortes de cultures ? Oui, alors on va dire que c'est extrapolable, puisque avec les 1000 exploitations qu'on a, on avait à peu près 20% de la surface française, un petit peu moins de 20% de la surface française, qui était dans notre base de données. Et après, donc, est-ce qu'on a des écarts entre les systèmes, puisqu'on a regardé aussi à l'intérieur les différents systèmes qu'on a, entre des systèmes grande culture, c'est-à-dire culture céréale, oléoprothéagineux, ou avec des cultures industrielles, plutôt lin plus betterave, ou des systèmes polyculture élevage, on a à peu près les mêmes résultats ? Alors, justement, oui, sur les coûts de production, à peu près la même chose, mais est-ce qu'il y a des facteurs qui jouent en fonction des types d'exploitation, qui jouent plus que d'autres sur les charges ? En fait, le facteur qui est le plus discriminant, on va dire, qui détermine plus les différences, c'est quand on regarde la différence par département, donc par territoire, comme on le voit ici, où, donc en moyenne, donc on a dit tout à l'heure, donc on était à 2750 euros par hectare, ici j'ai pris la moyenne sur les trois dernières campagnes analysées, et donc on constate qu'en Seine-Maritime, on est plutôt autour des 2800 euros par hectare, alors que dans le Calvados, par exemple, on est à moins de 2500 euros par hectare de charge. Et quand on voit, par exemple, les frais généraux qui s'envolent, si on compare le Calvados à la Seine-Maritime, deux départements qui sont malgré tout voisins, comment on l'explique ? Alors, effectivement, les frais généraux sont un des deux postes de différenciation entre les deux. La vie est plus chère en Seine-Maritime que dans le Calvados, non c'est ça ? Pardon ? La vie est plus chère en Seine-Maritime que dans le Calvados ? On peut un peu dire ça, et en particulier, on peut sous-entendre que dans les frais généraux, enfin, on sait que dans les frais généraux, il y a le fermage, donc le poste de location, et en Seine-Maritime, on a beaucoup de location annuelle qui n'est pas forcément une pratique et aussi présente dans le Calvados et qui peut renchérir les coûts des frais généraux. Et est-ce qu'on peut jouer sur... On peut faire varier ces postes ? On peut optimiser ? Alors, on peut les faire varier parce que quand on regarde toutes les exploitations, on a une grande diversité de résultats. Donc, après, c'est des stratégies de long terme, on va dire, sur la partie matérielle, ça dépend des stratégies d'investissement. Et donc, on voit bien qu'en Seine-Maritime en particulier, même dans l'heure, on est relativement proche, on a eu des stratégies d'investissement matériel sans doute plus importantes que sur le Calvados et qui se retraduit aussi au niveau des produits par hectare derrière. Et vous aviez un troisième élément aussi à nous présenter ? Oui. Alors, là, c'était pour parler un peu de l'évolution, finalement, de la dynamique de la production de lin dans la région. Et on voit que le lin est une culture attractive puisque sur la période récolte 2014 jusqu'à 2018, le lin est passé de 11% du lin dans la surface de culture de vente à 14% en 2018. Donc, on a une dynamique qu'on retrouve dans tous les départements de croissance de la part du lin dans les assolements. Vous l'expliquez comment ? Par son intérêt économique, globalement. Et est-ce qu'aujourd'hui, justement, vous qui êtes observateur de cet univers, est-ce que ça peut changer ? Parce que quand on voit les cours, par exemple, du blé qui s'envolent en ce moment, les cours de colza qui s'envolent parce que la guerre en Ukraine est là, il y a aussi l'embargo sur le marché russe, etc. Est-ce que ça peut redescendre parce qu'on va faire plutôt du blé, du colza ? Donc, vous avez raison, on a aujourd'hui une envolée importante des prix du blé, du colza, qui sont deux cultures qui peuvent être en concurrence par rapport à la production de lin. Aujourd'hui, quand on regarde... Alors, sachant qu'il y a aussi un autre élément qui joue aujourd'hui, c'est l'évolution des intrants, donc en particulier la hausse du prix de l'engrais et du carburant. Quand on additionne tout ça et qu'on essaie de reconstituer des marges brutes pour la récolte 2022, par exemple, donc les produits moins les charges opérationnelles, on arrive à une marge brute au niveau du lin qui va rester encore supérieure. Alors, avec des hypothèses que j'ai prises qui sont sur un produit lin entre 3 000 et 4 000 euros par hectare, donc quand on est sur des hypothèses comme ça, même avec un blé à 350 euros la tonne, la marge brute lin reste supérieure. Donc, ça reste encore intéressant de faire de la production de lin. Bertrand, quel intérêt il y a pour les producteurs comme vous d'avoir toutes ces données, j'allais dire quasiment en temps réel ? Clairement, ça nous permet d'ajuster nos choix, nos orientations stratégiques pour l'investissement, et notamment l'investissement matériel, qui est l'investissement le plus important, vous l'avez vu. Et cet investissement matériel, il paraît à travers l'étude que plus il va être important, plus on va avoir un produit derrière important. Encore une fois, la qualité paie. Donc, si je vous comprends bien, parce qu'on a eu l'occasion déjà d'en parler sur ce plateau, producteur de lin, c'est un métier très technique, c'est une culture très technique, mais il faut aussi que vous soyez non agriculteur et économiste en même temps. Complètement. Nous sommes des vrais chefs d'entreprise. Nous sommes paysans, mais chefs d'entreprise. C'est clair. Nous avons géré nos exploitations agricoles en vrais chefs d'entreprise. C'est une gestion au quotidien. On amortit nos matériels sur des années. Alors, il y a pour le matériel qui, il faut le dire, vaut cher. Oui, parce que ce n'est pas du matériel dont on fait des énormes quantités. Non, c'est du matériel spécifique. Donc, il ne sert qu'au lin. Donc, si on veut qu'il soit rentable, il faut soit passer des hectares ou soit très, très bien travailler. Et l'intérêt, c'est de passer du volume dessus. Soit on travaille seul, soit on travaille avec des voisins, soit c'est avec une entreprise locale qui vient faire travailler chez nous. Mais en tout cas, il faut passer des hectares sur des machines. Bien qu'on ait peu de jours ouvrables en général pour travailler. Donc, tout ça, c'est un savant calcul, un savant dosage. Et ça, c'est l'agriculteur accompagné de son centre de gestion qui peut faire ses choix-là. Didier, vous allez rendre votre copie, si je puis dire, dans pas longtemps, avec l'étude qui portera sur 2022. Les grandes tendances, vous pouvez déjà nous donner grandes lignes de ce qu'on va trouver dans cette étude 2022 ? Oui, alors... Même si 2022 est une année, du point de vue économique et du point de vue géopolitique, très fluctuante, très changeante. Alors, l'étude qu'on va faire va d'abord reporter sur la récolte 2019 et 2020. Parce qu'au niveau de la comptabilité, on a un peu de temps de décalage pour avoir la totalité de la commercialisation de la récolte 2020. Donc, on va déjà analyser ces deux années-là pour compléter ce que je vous ai présenté là. Mais après, pour 2022, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, finalement, on sent bien qu'on va avoir une augmentation du coût des engrais. L'augmentation du coût des engrais, on l'estime, selon les sources, entre plus 50 et plus 70% quand même, par rapport à l'année dernière. Donc, c'est une augmentation très significative. Mais comme le coût des engrais ramené à l'hectare pour le lin est relativement plus faible que pour les autres productions, finalement, le lin reste compétitif par rapport à ça. En lin, en gros, on est sur 100 euros de l'hectare. Bertrand. Franchement, je me permets de rebondir. C'est très important ce que a dit M. Rouençon à l'instant. Le lin reste compétitif par rapport à d'autres cultures serralières ou du colza. Nous avons besoin de garder notre sol de lin en France. Le marché est très demandeur. Nous avons des prix intéressants aujourd'hui dans le lin, même si les coûts augmentent, mais ils augmentent beaucoup moins vite que dans les autres cultures. Donc, le lin reste une culture rentable. Après, il reste le rite correct que tout le monde connaît. Et puis, il y a une chose qu'il faut dire, dire et redire encore dans ce monde qui doute un peu quand on parle agriculture, où on a des idées préconçues sur tout. La culture du lin est quand même une culture qui nécessite peu d'intrants, peu d'eau. C'est quand même par les temps qui courent plutôt pas mal. Oui, c'est sûr. Et nous avons tendance à perdre un peu nos repères avec tous les prix qui bougent un peu dans tous les sens. Là où on est à la hausse, qui sait demain s'ils écrivent des intrants, où du blé va aller à la baisse, on ne sait rien. Un grand économiste que tout le monde connaît, Philippe Chalmin, que l'on a rencontré la semaine dernière, disait que les prix des intrants allaient rester élevés encore jusqu'en 2024. Maintenant, il n'a pas de boule de cristal, mais il connaît un peu le monde. C'est vrai d'ailleurs, Philippe Chalmin, qui a publié le dernier numéro de Cyclope il y a quelques semaines. Alors, après les goûts de production, je voudrais qu'on parle d'un sujet ô combien d'actualité. C'est celui de l'assurance récolte. Mais j'ai l'impression, Jacques Fauvel, quand on parle de l'assurance... Moi, depuis un certain nombre d'années, je suis ces questions agricoles. J'ai l'impression que c'est un vieux serpent de mer, ça. L'assurance récolte, ça fait des années, des années, des années qu'on nous en parle. Et des années, des années, des années, on entend « Ah oui, mais l'assurance récolte, c'est pas possible, c'est beaucoup trop cher, on peut pas, et puis ça rapporte pas, et puis ça rembourse pas réellement les dégâts aux cultures ». Alors, aujourd'hui, je voudrais que vous nous présentez la vision de la GPL sur cette question d'assurance récolte. Alors, au niveau de la GPL, nous, on appréhende l'assurance récolte comme un assurance... Mettez bien le micro pour notre jeu, sinon on ne vous entendra pas. Voilà. Un assurance coût dur, c'est-à-dire qu'elle est là pour rembourser les coûts de production et que l'agriculteur ait la possibilité de renouveler un cycle. Donc, cette assurance récolte permet de couvrir les frais engagés plus les frais qui sont à venir. Et en fait, ce n'est pas une assurance revenu, comme on pourrait le comprendre. Et c'est là où la GPL a toute sa place, parce qu'en fait, elle est là pour négocier et essayer de prouver justement l'éclitude du CER, de montrer les coûts de production. Et est-ce que vraiment un hectare de lin coûte tout ? Alors, justement, qu'est-ce qu'il faut pour que cette assurance récolte soit efficace et acceptable et surtout que les agriculteurs s'assurent ? Alors, je pense qu'il faut que nous, à GPL, on soit pédagogue, qu'on apprenne l'intérêt de l'assurance récolte pour l'agriculteur, parce que c'est vrai que ça a un coût élevé. On n'y voit pas trop l'intérêt, sauf qu'aujourd'hui, le lin est une des cultures les plus impactées. On le voit bien depuis quelques années où il n'y a pas une région qui est épargnée par un aléa climatique, que ce soit sécheresse, excédot ou coup de vent. Et d'ailleurs, on trouve de moins en moins d'assureurs qui veulent se lancer dans cette aventure parce qu'en ce moment, ça leur coûte très cher les assurances récolte. Exactement. Vincent, expliquez-nous comment ça marche, l'assurance récolte, mais plus spécifiquement pour la filière lin. Oui, donc ça a été évoqué régulièrement. C'est un dossier très important qu'on suit à la GPL parce qu'effectivement, il y a une réforme qui est en cours. Cette réforme, elle a beaucoup d'atouts. Il faut aussi les expliciter. Comment ça marche ? Globalement, c'est un objectif précis, c'est de donner de la résilience aux exploitations agricoles et donc a fortiori aux liniculteurs. Cette résilience, ça veut dire, on fait le constat que les agriculteurs ne peuvent faire face à cet aléa climatique qui a plus que doublé ces cinq dernières années et on est en plein dedans. Donc pour faire face à cet aléa, il faut rendre l'assurance multirisque climatique plus accessible. Donc c'est le constat du ministère et c'est le constat qu'on peut faire régulièrement. Et pour la rendre plus accessible, le ministère a pensé à un dispositif à trois étages pour quelqu'un qui s'assurerait. Donc un dispositif où les dommages de faible ampleur seraient pris évidemment à la charge du producteur jusqu'à 20 à 25%. Les choses ne sont pas encore complètement calées, mais c'est de cet ordre là. Et puis, pour des dommages plus importants, de 20 à 30 à 50%, ce serait l'assurance multirisque climatique qui prendrait le relais avec une subvention meilleure qu'auparavant. Et puis enfin, un troisième niveau pour les dommages plus importants où interviendrait donc un fonds national de solidarité qui est une nouveauté. L'État met en place ça pour tout le monde, mais ce fonds serait quand même très valorisé pour quelqu'un qui s'assurerait puisqu'il serait porté sur une intervention de l'ordre de 90% pour quelqu'un qui s'assure. Donc c'est un fonds qui est important et pour les dommages les plus forts. Et alors spécifiquement pour le lin, quelle est la, j'allais dire, l'importance de cette assurance ? Alors l'importance, elle a été donc largement évoquée avec les coûts de production, puisqu'on a des coûts de production qui sont quand même assez importants. Mais au-delà des coûts de production, on sait qu'on est une filière sous pression avec de la demande et avec finalement un capital, un capital qui est assez fort, un capital assuré qui est fort et qui est aussi dû au risque. Le risque, il a été largement évoqué. On est sur une culture sensible à cycle court, qui est sensible à des aléas, à la verse, etc. et qui nécessite beaucoup d'attention. Et on a peu de chances de se rattraper dans des situations de catastrophes. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Le corollaire de ça, c'est qu'on a des primes qui sont fortes et qui sont quand même un frein à la généralisation d'un système assurantiel. Donc nous, ce qu'on veut, c'est effectivement que ce soit un pouce à l'assurance, que ce soit effectivement, au minimum, ce nouveau dispositif puisse répondre à ses attentes aujourd'hui et à développer de façon coordonnée, cohérente, pour les ligniculteurs et leurs spécificités, une assurance... Et tout ça, il y a un calendrier, parce qu'il y a des discussions, des décrets, on parle aux organisations agricoles, au gouvernement, aux assureurs également. Tout ça va se mettre en place quand ? Donc voilà, les choses ont beaucoup bougé ces derniers temps, puisqu'en fait, effectivement, le dispositif a été présenté en mai. Il a été validé dans sa structuration telle que je vous l'ai présentée. Et aujourd'hui, on est dans une phase de négociation, une phase qui commence là en juin et qui doit aller... Alors le ministère veut aller vite, mais il y a les législatives, on ne sait pas si ça va aller aussi vite que ça. C'est fini dans deux jours. Voilà, c'est ça. Et donc les choses vont se caler. Il faut que ce soit en place pour que les décrets puissent paraître tout début septembre. Et donc là, on est dans cette phase de négociation. Et donc on peut penser que pour l'hiver prochain, on aura déjà un texte ou quelque chose qui sera fait. C'est ça. Les décrets vont paraître de toute façon début septembre. Et alors dans toutes ces réunions, Jacques Fauvel, il y a la GPL aussi. C'est votre rôle, ça, d'aller porter le message et d'aller rappeler à quel point c'est important pour vous, les producteurs de l'Ain, d'arriver à ce type d'assurance récolte ? Oui, en effet, il faut qu'on soit présent. Donc au niveau de la FNSEA, il faut qu'on nous montre qu'on existe, qu'on n'est pas simplement une petite association, qu'on a notre spécificité. Et ça, il faut l'expliquer. Il faut l'expliquer aussi au ministère de l'Agriculture où on a vraiment une spécificité avec des coûts de production élevés, une production à risque. Et la spécificité aussi, c'est que l'aléa climatique, non seulement altère le rendement, mais aussi la qualité du lin et du coup le revenu de l'agriculteur. Donc il faut qu'on soit présent. Et puis l'autre point important, c'est aussi d'expliquer aux agriculteurs l'intérêt de s'assurer. Parce qu'aujourd'hui, globalement, il y a très peu d'agriculteurs qui s'assurent à l'aléa climatique. Je crois que c'est autour de 30% dans les régions linéaires. C'est moins au niveau national. Et donc il faut qu'on soit pédagogue, expliquer aux agriculteurs l'intérêt de se couvrir pour ce type de culture. Parce que c'est une culture très à risque. Et après, c'est aussi de défendre le fait que la subvention que l'on touche pour s'assurer soit couverte à 70% de la seule totale. Et ça, c'était acquis pour l'ancien système. Pour le système aujourd'hui, c'est pas encore acquis. C'est dans les négociations. Bertrand. Juste un petit recontextualisation. Pourquoi il y a un nouveau dispositif d'assurance récolte ? C'est issu du Varenne de l'eau et du changement climatique qui a eu lieu en 2021 à la demande du président de la République et du ministère de l'Agriculture, bien évidemment. Et la thématique numéro 1 de ce Varenne de l'eau, c'était la gestion des risques. Il est sorti un rapport, le rapport de Crozeille, qui a abouti à ce dispositif nouveau d'assurance récolte qui vise à ce que 60% de l'agriculture française soit assurée. Aujourd'hui, nous sommes à 30%. L'État a très bien compris que le lin, par nos contacts avec le ministère, l'État a très bien compris que le lin doit faire partie de ce dispositif. Après, la discussion, elle se fait au niveau des assurances. Là, c'est un peu plus compliqué parce qu'effectivement, le risque est assez important. Oui, alors il y a une des choses qui revient régulièrement quand on suit un peu ces dossiers d'assurance récolte. Alors effectivement, on voit, Vincent nous l'a bien expliqué, le système à trois étages d'indemnisation. Mais il y a un problème de base. C'est le problème du coût de la cotisation d'assurance, du prix de l'assurance. Et ça, c'est un frein. Ça doit être vrai aussi bien pour le lin que pour les autres productions, non ? Oui, alors, à force, oui, pour le lin. Jacques, on veut dans la parole après. Non, non, allez-y Bertrand et puis Jacques ensuite. Enfin, à force, oui, pour le lin. Il faut savoir que, comme je disais, si on passe de 30% à 60% des assurés, évidemment, on devrait diminuer la prime d'assurance. Maintenant, l'État met la main à la poche, c'est sûr, mais en prenant dans la poche des agriculteurs puisque la taxe éditionnelle sur tous les produits de vente va augmenter. Et alors, Jacques, concrètement, aujourd'hui, ces problèmes de prix, quand les assureurs vous disent « Ben voilà, votre champ de linge, je vous l'assure, mais c'est un frein au développement, non ? » Oui, alors justement, l'État s'engage, comme disait Bertrand, à financer un peu plus l'assurance pour qu'il y ait plus... Comme les aléas climatiques sont de plus en plus récurrents pour inciter les agriculteurs à se couvrir et qu'on ne fasse pas trop appel au fond de compensation. Et Vincent, il y a un problème aussi de base parce qu'il va au-delà des indemnisations du prix. C'est que plus c'est cher, plus ça impacte les coûts de production. Et là, pour le coup, on retrouve les graphiques présentés tout à l'heure par Didier. Et là, on va voir que si ces assurances rentrent en ligne de compte, ça va faire augmenter le coût de production. Oui, effectivement, mais toutefois, c'est justement un élément qu'on défend à la GPL, c'est que ce coût de production soit pris en compte dans le calcul des primes, ce qu'on appelle le socle, mais qu'avec aussi une indexation annuelle qui puisse permettre vraiment de refléter la réalité technique et de l'agriculteur. Didier, vous êtes déjà penché, vous, à Serfrance, sur ce que ça pourrait provoquer, ça, l'assurance sur les coûts de production ? Pas trop. Donc aujourd'hui, je ne sais pas exactement, d'ailleurs, on est à combien en coûts d'assurance pour quelqu'un qui s'assure ? Est-ce qu'on est à 100, 150 euros de l'hectare ? Oui, c'est très variable selon le capital assuré par l'agriculteur. C'est très variable. Ça va de 100 à 200 euros l'hectare selon le niveau de capital. Donc après, l'élément important dans la réflexion en matière de gestion de l'exploitation, et c'est ce que disait M. Gomart tout à l'heure, vous êtes des chefs d'entreprise, c'est la gestion du risque. Et donc c'est de dire à partir du moment où on veut garder la pérennité de son exploitation, on accepte de mettre un peu d'argent pour sécuriser cette pérennité-là, et la négociation en cours, c'est bien pour réduire finalement le coût pour l'agriculteur de cet engagement. Et l'agriculteur, par exemple, il pourrait percuter ça, Vincent, en disant, ça me coûte plus cher, donc on va aller voir les entreprises de théiage en disant, ben voilà, c'est 150 euros de plus la tonne, par exemple. Ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Ah bon ? Je pensais que c'était le monde rêvé, moi, où on perdait d'un côté, on le récupérait de l'autre. Non, l'enjeu, il est vraiment qu'il y ait un binôme qui se fasse bien aussi avec l'étayage, ça c'est important, qu'ils comprennent quels sont les coûts de production, donc d'ailleurs c'est des chantiers qui sont transverses, mais il y a aussi cet enjeu très fort qu'effectivement, on se permette de faire un upgrade, ce que j'aime bien dire des fois, c'est qu'on upgrade cette assurance grâce à cette réforme aussi, pour qu'elle soit plus accessible, bien sûr, et que les coûts baissent. Ça a été évoqué plusieurs fois, s'il y en a plus, ça peut baisser. Si, effectivement, on applique l'omnibus, qui veut dire un déclenchement plutôt avec un meilleur taux, on aura des primes avec un risque plus faible puisque l'État met la main à la patte, il met la Fondation nationale de solidarité, il y aura effectivement une baisse des cotisations, logiquement, à attendre de tout ça. Et pour les agriculteurs, c'est, je pense, essentiel, parce que vous le disiez, Bertrand, tout à l'heure, on est aussi des chefs d'entreprise. Aujourd'hui, c'est un peu le poker, la météo. Un jour ça va, le lendemain ça va plus, on peut se prendre quelque chose. Et si on n'est pas assuré, on prend plein pot, si je puis dire. Dans le lin, on peut faire zéro, effectivement, on prend plein pot. Oui, mais heureusement c'est rare, heureusement c'est rare, ça arrive. Tous les ans, il y a quelques hectares qui, ça arrive, mais c'est rare. D'où l'assurance. Après, l'assurance est un outil de gestion des risques parmi d'autres. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Le choix de la variété, le choix de la parcelle, l'itinéraire technique, la place dans l'insolument. Et Jacques, quel argument vous pourriez donner à vos collègues qui se... Qui dirent au bop, on va attendre un peu, on verra l'année prochaine. Peut-être que comme le dit Vincent, après il y aura des économies d'échelle et que les cotisations d'assurance baisseront. Ce serait quoi le bon argument pour dire non ? On n'est pas de risque. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est le fait que les aléas climatiques sont récurrents et en particulier pour le lin parce qu'il est très sensible aux aléas, que ce soit sécheresse et coup de vent par exemple. Et ensuite, c'est ce que disait Bertrand, c'est une assurance, coût de production, c'est la gestion du risque. Par exemple, il y a aussi le fait que dans notre négociation pour le système précédent, on avait réussi à ce que le gouvernement, enfin les responsables, tiennent compte de la spécificité des coûts de production en matière de lin et en même temps du prix de marché. C'est assez corrolé et des fois on peut être déconnecté par rapport au prix du marché puisqu'on voit que le prix du marché augmente toujours. et il faut que les agriculteurs prennent conscience que quand il y a une perte, on peut avoir une perte totale et là on n'a que nos yeux pour pleurer. Une dernière question pour conclure, c'est facile de faire entendre sa différence, sa petite musique entre guillemets différente quand on parle d'assurance récolte face à vos grands et puissants collègues, producteurs de blé, producteurs de tournesol, de maïs, que sais-je encore, ou viticulteurs qui sont en ce moment les pauvres victimes de la grêle, pour certains il n'y aura pas de production. Est-ce que dans vos organisations professionnelles et dans la grande maison de la rue de la Beaume, je pense à la FNSEA, on peut enfin entendre sa différence ? Pour l'avoir vécu, pour être allé au ministère de l'Agriculture, effectivement on se sent un peu petit parce qu'ils arrivent avec des conseillers juridiques et autres et donc c'est très difficile de faire sa place. Mais justement en arrivant avec des arguments tels que les coûts de production qu'on avait préparés, expliqués, bon c'est du travail de longue haleine mais on y arrive et on a réussi à lancer un dispositif à revaloriser les barèmes et donc ça c'était quand même une certaine satisfaction face à des, comme vous dites, à des gros, à des gens qui ont beaucoup plus de poids que nous. Bertrand, le dernier mot pour le président de la GPL. C'était une petite victoire de la GPL que de revaloriser ces barèmes. Il y a 4 ans maintenant, on a vraiment passé un gap parce que justement les institutions, le ministère de l'Agriculture ne connaissait pas le lin, ne connaissait pas les coûts de production du lin et là on a vraiment gagné pour les agriculteurs. Ils ont gagné du revenu grâce à notre petite victoire sur l'assurance récolte. Et j'incite vraiment les agriculteurs à s'assurer comme un coût de production et non pas comme une assurance revenu si on veut que le système soit pérenne. Ça c'est important. Messieurs, merci d'avoir participé à cette table ronde et je vous retrouve très bientôt sur le plateau de la Vision. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada